Une guerre des semaines, la Cour suprême fin donne ce verdict dans que cette contestation renvoie à l'élection municipale. Benziz, fin décide pour « set aside » la demande de Rajen Valhaïden qui t'y conteste ce nouveau renvoi-là en tant qu'un citadin, un électeur et qu'aussi un potentiel candidat pour une potentielle élection municipale dans Beaubassin-Rosil. Benziz, en même temps, je t'in donne ce dizement en interprétant la loi et ses autres interprétations. Il n'est pas infaïble, mais je t'in écrit une raison qui motive ce dizement et que ça aussi l'est capable de ciser à diverses interprétations. Concernant ce sujet-là, en fait, dans une démocratie, jamais la lutte pour qu'un citadin capable d'exprimer ce droit de vote pour élire des démons ou l'équipe qui pourrait diriger la ville, tu bise à l'élection de la Cour suprême. Nous bise à rappel que ça fait trois fois que l'élection municipale est renvoyée sous sa gouvernement-là. Dernière fois qu'il tient à l'élection municipale, c'était en 2015 et que selon le Local Government Act qui tient amendé en 2011, tu bise à faire l'élection municipale l'année suivant la cinquième année du présent mandat à une date déterminée par le président de la République. Élection municipale, tu tenia en décembre 2012, donc tu es capable de attendre jusqu'à fin 2017 ou 2018 pour qu'il fasse. Donc, la question à se poser, c'est qu'il fasse quand MSM vient au pouvoir en décembre 2014, c'est immédiatement, début 2015, organisé l'élection municipale. La réponse est évidente. Mais est-ce que vous réalisez que depuis l'élection municipale 2015, ce n'est pas fin en an une autre élection pour qui les citoyens votent ? Quand tu bise en an élection municipale en 2021, c'est un prétexte de la COVID. Allez, admettons la COVID. Mais qu'est-ce qu'on organise l'élection Rodrigo ? Qu'est-ce qu'on organise l'élection villageoise en novembre 2020 ? L'année dernière, c'est la COVID ? 2022, re-renvoye, et kla Pravin Jagna dire ki le gouvernement pou pense l'île ou sa sise la, sans ki se gouvernement donne une raison valable. 2023 arrive, re-renvoye l'élection municipale, cette fois-là, pour une période de deux ans, ça veut dire qu'elle est jusqu'à 2025 astère pour organiser l'élection municipale. Par quoi une fois, penant, aucune raison valable. Si vous écoute un observateur qui a intervenu en faveur de ce régime, ce qui n'est pas capable d'organiser l'élection municipale à l'heure de l'élection générale. C'est un petit question. Parcèl dans le numéro 10, pour une revocation louche de la population, sans aucune raison pour la population, pour qu'un député ait l'Élysée pour 40 jours avant qu'il parle de l'élection. Est-ce qu'il est capable de faire ? La question qu'il nous pose, qui fait ce gouvernement peut sauver autant avant l'élection municipale ? Pour gagner le temps, il y a des élections générales, c'est-à-dire 2019, et prochaines élections générales, sans qu'il est dans l'élection municipale. Et ça, c'est un drame, un vol du droit de vote de banne citadins. Selon section 1 de nos Constitutions, Maurice est un sovereign democratic state et qu'il est dans les « free and fair regular elections ». Le fait qu'il ne peut tenir l'élection municipale, est-ce qu'il n'est pas une violation de la Constitution et un viol de la démocratie ? Aujourd'hui, nous devons dire mille merci qui est l'élection générale dans nos Constitutions et qui est obligé de tenir l'élection générale après 5 ou 5 ans et qui le Parlement est dissous automatiquement à une date bien précise. Imaginez nous si il n'y a pas d'un amendement pour qui rendre l'élection générale obligatoire après 5 ou 5 ans qui peut arriver. Pour l'élection municipale, à travers un simple amendement à l'École gouvernement acte, on est capable de renvoyer avec une simple majorité de parlement. C'est comme ça qu'une démocratie peut fonctionner aujourd'hui. Aucun respect pour banne citadins de droit de vote. Nous faisons un retour dans le passé. En 2011, quand l'École gouvernement acte est amendée concernant la tenue des élections municipales, MSM a fait qu'il gouvernement juste après l'éclatement du scandale Made Point. Alors, c'est qu'il y a un diagnostic qui peut dire ça à l'époque-là. Mais moi, je me disais, je veux mettre un timeframe pour l'année prochaine. Je veux mettre un timeframe. Je ne suis pas capable de mettre ça vaguement. Ça veut dire qu'il y a 2012, il y a un décembre, il y a un décembre pour faire une bonne nouvelle avec nous. Je veux dire, nous devons mettre ça trop tard. Non, je veux mettre dans la loi un timeframe Il n'y a pas capable de mettre ça. Nous devons mettre un petit peu dans la loi. Mais c'est qu'il y a une première fois que l'année prochaine. Il y a un référent comme ça. C'est comme ça. Il y a un référent 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 comme ça. Et les référentes comme ça, Je ne comprends pas qu'on a des détails. Il y a des questions des mots. Ça va une mots. Il y a des questions... Tu sais quelle manière il faut faire ça? Et tu sais quelle manière il faut faire ça? Il faut que ça puisse faire comme ça. Il faut que ça puisse faire une voix. Mais ça... Ça ne comprend pas. Donc, à l'époque-là, l'Étipédie n'est pas capable de attendre la fin 2012. Il faut faire le premier trimestre 2012. Aujourd'hui, il y a la tête d'un gouvernement qui renvoie l'élection municipale trois fois et pour quatre ans. Une ironie extraordinaire. Renvoie des élections municipales, c'est un ornacle politique.